Jésus de Nazareth mort à la croix du calvaire à Golgotha en Saint-Bénie ressuscité des morts le troisième jour Jésus de Nazareth si tu es là pour la première fois si tu es vraiment venu pour donner ta vie à Jésus la parole de Dieu dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus est le seul qui peut mettre les hommes en contact avec le Père éternel le problème de l'homme c'est son péché le péché a séparé l'homme de son créateur de telle sorte que le sang de Jésus il était possible que l'homme revienne établir une relation avec Dieu mais si tu as Jésus Christ tu as la faveur et la grâce de Dieu tu peux confesser tes péchés et Dieu peut te les pardonner Jésus a dit Jésus a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai le repos il a dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi un prédicateur a dit si quelqu'un vient à Jésus c'est un homme neuf l'existence n'est plus subie mais vécu intensément quand j'ai écouté ça j'ai dit celui-là connait Dieu il connait Dieu si tu donnes la vie à Jésus tu ne subis plus la vie tu vis parce que tu es et que Jésus est en toi quand Jésus n'est pas là tu es ballotté par la vie et tu es à la merci des hommes méchants quand les démons veulent s'exercer avant d'aller attaquer les gens c'est sur ta vie et même les petits apprentis démons vont venir jouer mais Jésus a dit si le fils si donc le fils vous a franchi tu serais réellement libre si tu es venu pour te donner à Saint Jésus si tu es venu pour donner ta vie à Jésus que nous adorons que nous worship lève ta main raise ta main est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas viens même si c'est la seule personne ce n'est pas une réunion d'évangélisation mais si Dieu veut sauver même une personne que cette personne vienne ici let that person come here qui d'autre venez, venez, venez venez, venez si tu es où tu descends tu viens te réconcilier avec Jésus de Nazareth acclamation à Jésus clap offering to Jesus qu'une telle personne se lève et vienne ici devant let such a person rise up and come here in the front si tu crois que tu as ton Eglise et que tu n'as pas besoin de Jésus et que tu n'as pas besoin de Jésus tu te trompes Jésus n'est pas une religion Jésus est un chemin un chemin le seul chemin il est le moyen il est l'intermédiaire si tu le confonds à une religion tu vas te perdre la religion peut te tromper mais Jésus ne peut pas te tromper il y a des gens parmi vous qui vivent dans le péché dans la désobéissance dans le concubinage dans le vol le mensonge mais la religion ne leur a pas dit la vérité la religion ne leur a pas dit que ceux qui vivent dans ces choses iront à l'enfer dans 1 Corinthiens 6 verset 9 il est dit ne vous séduisez pas vous-mêmes ne vous y trompez pas ne vous y trompez pas que les menteurs les adulteurs les cupides les ravisseurs n'hériteront pas le royaume des cieux vous voyez les quartes les langages entre la religion et le Seigneur Jésus vous voyez la distance de la langue entre le Lord Jesus et la religion si tu es ancré dans la religion c'est à toi que Jésus parle maintenant Jésus parle maintenant Jésus est maintenant en train de s'adresser à ceux qui pensent qui sont des croyants et qui ne le sont pas le Seigneur Jésus est en train de produire dans ton esprit la contradiction tu sens déjà le trouble il y a quelque chose qui te dit tu n'es pas sauvé ce n'est pas un homme qui produit ça c'est le Saint-Esprit lève-toi et viens le Saint-Esprit est en train de te convaincre que tu n'es pas sauvé lève-toi et viens il reste 5 minutes nous allons commencer le message si tu veux être sauvé sans te séduire toi-même lève-toi tu viens si tu veux être sauvé sans te séduire toi-même lève-toi et viens acclame pour elle elle est courageuse le salut commence quand tu acceptes la vérité dans ton âme dans ton esprit quand tu te séduis toi-même il est impossible que tu sois sauvé 4 minutes 4 minutes lève-toi et viens tu peux être un rétrograde qui pense qu'il a des raisons pour demeurer dans le péché qui pense qu'il a des raisons pour rester dans le péché non tu n'as aucune raison 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 lève-toi et viens 2 minutes 2 minutes pour décider 1 minute 1 minute là tu viens en courant now you should come running est-ce qu'il y a quelqu'un is there somebody si c'est un démon qui t'empêche nous t'arrachons de sa main nous brisons les liens malsains et nous te bénissons que les écailles tombent lève-toi ici on va maintenant prier we are now going to pray lève-toi raise your hands vous êtes des vainqueurs vous avez vaincu le diable dites Amen you are overcomers you have overcome the devil say Amen est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre one last person si c'est toi lève la main même en venant if you are the one even raise your hand while coming écoutez listen il y a quelqu'un there is someone qui doit se donner à Jésus who should give his life to Jesus prends courage take courage lève-toi et viens stand up and come lève-toi 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 si tu es un frère lève-toi il y a quelqu'un qui doit donner sa vie à Jésus ce soir dit Satan toutes les âmes appartiennent à Jésus il a dit dans sa parole quand j'aurai été élevé j'attirerai tous les hommes à moi dit Satan tu ne dois retenir aucune âme que Jésus arrache Satan you should not withhold any soul that Jesus snagged libère au nom de Jésus release in the name of Jésus Amen Amen lève-toi et viens tu as été libéré lève-toi et viens you've been released so stand up and come si tu ne te lèves pas on va continuer mais tu vas regretter if you don't stand up we'll continue but you will regret lève-toi et viens stand up and come offrant d'acclamation à Jésus clap of ring to Jesus dis ça y est Jésus je te donne ma vie je te donne ma vie pardonne mes péchés je ne veux plus recommencer lave-moi pas ton sang je vais te servir avec tes enfants je vais étudier ta parole je vais t'adorer je ne veux plus adorer les fétiches je vais t'adorer je vais t'adorer tous les jours de ma vie Amen Amen chers frères bien-aimés le Seigneur est merveilleux dis Amen nous sommes en train de travailler sur ce livre le chemin du combat spirituel nous avons déjà étudié les ruses de l'ennemi les ruses du diable le travail que le diable fait pour garder l'intelligence de l'homme dans l'obscurité pour garder les gens dans l'ignorance des hommes étrangers à la vie de Dieu et nous avons vu ce que Dieu désire Dieu veut que son peuple comprenne que le combat spirituel n'est pas un combat contre la chair et le sang parce que dans ce domaine si tu te trompes sur la nature du combat et sur la nature des armes à utiliser tu ne pourras jamais enregistrer une victoire parce que tu vas mener un combat charnel because you will wage a carnal war un combat charnel a carnal battle un combat dans lequel tu ne connais pas tes vrais adversaires a battle in which you don't know your true adversaries le combat est contre les méchants esprits the fight is against the wicked spirits contre Satan et son armée de ténèbres against Satan and his army of darkness et l'enjeu c'est le règne and what is at stake is the reign quel est le règne what is the reign qui va prendre l'autorité sur les nations which will rule over the nation certainement nous le savons très bien c'est le règne de Jésus Christ we know it well it's the reign of Jesus Christ d'ailleurs il y a un combat but there is a battle pour que les pécheurs qui ont été séduits par les démons par le diable changent de camp so that the sinners who have been seduced or deceived by demons change their camp qu'ils passent des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur Jésus that they go from darkness to the wonderful light of the Lord Jesus qu'ils quittent la puissance du diable pour entrer dans la puissance est-ce que nous sommes ensemble s'il y a dans ta vie un péché que tu commets volontairement if there is a sin in your life that you commit deliberately tu es déjà dans l'armée du diable you are already in the army of the devil même si tu crois le contraire even if you believe the contrary même si tu portes une grosse bible even if you bear a big bible s'il y a un péché volontaire if there is a deliberate scene si tu vis volontairement dans la masturbation if you you live willingfully in masturbation if you watch x films si tu pratiques le mensonge if you practice lie l'orgueil pride et la dissimulation and dissimulation tu es dans le camp de l'autre you are in the camp of the other you are in the camp of the devil ce soir this evening nous allons voir comment Satan s'attaque à la prière des enfants de Dieu comment le diable le fait pour empêcher les frères de prier nous allons voir comment Satan s'attaque la prière des enfants de Dieu comment il s'attaque les frères de prier le frère Zach dit ceci je cite le diable ne prend pas les choses à la légère le diable ne prend pas ne prend pas les choses à la légère je vous rappelle nous sommes en train d'étudier le livre le chemin du combat spirituel il avait dit au Seigneur qu'il venait de parcourir la terre et de s'y promener dans Job 2 verset 2 l'éternel dit à Satan d'où viens-tu et Satan répondit à l'éternel de parcourir la terre et de m'y promener le frère il dit ses mouvements sont de haut en bas de gauche à droite ainsi il parcourt toute la terre il rôde comme un lion cherchant qui il dévorera he's roaming like a lion in order to seek whom he will devore et le frère poursuit en citant 1 Pierre chapitre 5 verset 8 and the brother continues quoting 1 Peter 5 verset 8 soyez sobre et veillez be sober and watch votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera be sober be vigilant because your adversary the devil walks about like a roaring lion seeking whom he may devore le frère poursuit en disant and he goes on saying s'il peut if he can il dévore he devores il utilisera chaque occasion qui s'offre à lui qui s'offrira à lui he will use any opportunity that will offer will be offered to him he is wicked ses démons ses démons sont méchants ses démons sont méchants ses principautés puissance armée etc ses principalités powers et armées etc combattent toutes avec fermeté ils ne laisseront rien qu'ils puissent garder et n'abandonneront pas la bataille they will leave nothing aside that they can keep and they will no more they will not abandon the battle à moins qu'on ne les force à s'en aller unless they are forced to go sinon si on leur si l'on leur permet if once allow them if one permit them ils resteront et continueront leurs activités they will remain and continue their activities ils tueront they will kill or feront juste n'importe quoi pour avancer la cause de l'ennemi or they will do anything that they can to make the cause of the enemy go forward et là c'est très important and this is very capital les méchants esprits but wicked spirits ne cèdent pas they never give in ils résistent they resist si on laisse si on les laisse agir if they are allowed to act ils vont continuer d'agir they will continue to act si l'on les force de partir if they are forced to go en les combattant au nom de Jésus by fighting them in the name of Jesus ils vont partir they will go est-ce que nous sommes ensemble are we together n'écoutez pas les mensonges des gens qui pensent que tous les démons sont déjà dans le lac de feu do not listen to the lies of people who think that all the demons are already in the lake of fire les démons peuvent être dans la vie d'un croyant tant qu'ils ne sont pas expulsés par l'autorité du nom de Jésus the demons will remain in the life of a believer as long as they are not driven away by the authority of the name of Jesus c'est la vérité que le Frésar exprime ici et je vous dis la vérité le Frésar est un homme d'expérience révélationnelle son expérience ne vient pas qu'il suivait quelqu'un et il l'a vu faire je dis que l'expérience est révélationnelle parce que Dieu a ouvert son esprit pour comprendre le combat spirituel et il a cru et il l'a mis en pratique et il a délivré beaucoup de personnes et il a écrit sur la prière il a écrit sur la délivrance quand on met en pratique ce qu'il a dit sur la délivrance on a des résultats concrets quand on met en pratique ce qu'il a dit sur comment séparer la famille des mauvais liens ça marche et les gens sont délivrés il a prié il a prêché l'évangile il a réalisé que les démons opposaient une résistance et qu'ils ne cédaient que quand on exerçait l'autorité sur eux et cela est conforme même à l'expérience de la Bible un jour Jésus a croisé un croisé démoniaque et les démons qui étaient dans cet homme ont commencé à dire à Jésus fils de Dieu qui y a-t-il entre nous et toi vous voyez ils ne se sont pas dit le voilà le voilà partons partons non ils ont dit le voilà pourquoi vient-il maintenant n'est-ce pas son père a dit qu'il y a un jour de jugement et les démons disaient à Jésus Dieu est venu nous tourmenter avant le temps ils savent qu'il y a le jour où ils seront dans les flammes de feu les démons ont plaidé ils disent à Jésus pardon ne nous chasse pas de ce territoire les démons pleaded avec Jésus disaient please ne nous pas de ce démoniaque et Jésus a laissé d'abord pour nous montrer comment rendre ministère et ensuite pour nous montrer ce qu'on appelle les démons un troupeau de milliers des milliers de pouceaux étaient emportés par les démons les démons sortis d'un seul individu ont rempli des milliers 4 000 pour cent ils ont des milliers de 4 000 pour cent quand tu vois ça quand tu vois ça tu as une frayeur t'a envahi tu vois nos dangers tu vois la misère des hommes tu vois la danger et tu vois la misère des hommes ils sont nous sommes ensemble les démons les méchants esprits doivent être expulsés ils doivent être expulsés ils ne doivent pas les regarder ne pas les regarder si tu les regardes pendant 20 ans ils vont rester là pendant 20 ans même si tu te sanctifies vous notez ceci ils utiliseront tout ce qu'ils peuvent et prendront la forme de tout ce qui est à leur disposition ils apparaîtront si nécessaire comme des anges de lumière ils vont tromper par l'apparence c'est pour cette raison qu'ils envoient les faux prophètes ils envoient les faux docteurs lisez nos livres lire nos livres lisez nos livres lire nos livres si tu es désordonné si tu es désordonné que tu laisses les livres tu vas sur l'honnête avalées toutes les vidéos et tu es toutes les vidéos tu es dangereux tu n'as pas de berger chaque brébi a son berger nous vendons nos livres en Côte d'Ivoire depuis 1995 en Côte d'Ivoire nous vendons nos livres depuis 1995 je suis missionnaire numéro 1 je n'ai jamais reçu dans mon bureau quelqu'un qui vient me dire dans tel livre que vous avez écrit il y a telle fausse doctrine dedans ça doit vous encourager ça doit vous rendre fidèle notre doctrine n'est pas cachée tout ce qui est enseigné est déclaré dans la lumière tout ce qui est enseigné est déclaré dans la lumière et nous avons des centaines de livres publiés et nous avons des centaines de livres qui circulent dans les nations que personne ne vous séduise nous sommes dans une lumière telle que même si quelqu'un veut calomnier il a même honte après vous savez quand la vérité est resplendissante si quelqu'un veut calomnier il devient ridicule si quelqu'un veut calomnier il devient ridicule est-ce que nous sommes ensemble sont-nous ensemble jésus a dit j'ai enseigné tous les jours dites-moi une chose qui mérite que je sois condamné une chose que j'ai dit qui me rend coupable au point d'être condamné ils sont devenus ridicules ils ont cherché un mensonge les mentaires cherchent un mensonge ils ne trouvent pas même leurs mensonges ne concordaient pas acclamons pour Jésus il y a des gens qui disent j'aime les enseignements il y a des gens qui disent j'aime les enseignements si le diable sait que tu aimes les enseignements il va t'envoyer un enseignant il va t'envoyer un enseignant mais un enseignant possédé par l'esprit du diable par l'esprit du diable un monsieur me disait que quelqu'un l'a pris l'a amené quelque part dans la nuit à minuit pour lui enseigner la parole et cet enseignement c'était quoi Adam a mangé le fruit le fruit était au milieu du jardin au milieu au milieu au milieu au milieu du jardin au milieu du jardin où est ton milieu où est ton milieu où est ton milieu ici il veut dire que c'était la sexualité le sexe c'est au milieu du jardin mais on a délivré ce monsieur acclamation à Jésus alléluia et puis on a lavé son cerveau je ne sais pas ce qu'on t'a dit au nom de Jésus tu es délivré le milieu du jardin tu vois le diable qui se manifeste si ça avait été merveilleux le monsieur n'allait pas me dire lui-même il est resté avec la mort dans son esprit dès qu'il a trouvé un ouvrier de lumière il a vite exposé le diable et on l'a délivré acclamation à Jésus Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira le diable est caché où n'est-ce que c'est ils feront semblant d'aider de coopérer de bâtir de cette manière ils cherchent une entrée une fois que l'entrée sera obtenue ils détruiront au début c'est comme si c'était un prophète dès que tu avances tu réalises que c'est un python et il t'a déjà encerclé quand vous sortez évangéliser quand vous sortez évangéliser sortez comme des maîtres possédez votre témoignage et veillez un petit flecquet est parti évangéliser à Douala il a croisé un fils du diable il lui dit allons à la maison ils sont partis et il est là flecquet le monsieur a tracé un cercle il réalise que ce monsieur a un python et le python s'est positionné comme le cercle était tracé aussi a suivi le cercle il a formé un cercle sur le cercle du monsieur et le monsieur s'est assis et le monsieur s'est assis avec le sol il a croisé les pieds et il s'est élevé et il était suspendu après il dit au petit tu as vu c'est la puissance si tu veux être riche donne moi 5000 francs il est parti flecquet il s'en va chercher 5000 il n'a pas trouvé mais dans la nuit il entend tu es sur le chemin de la mort il s'est réveillé il s'est réveillé couru dans le quartier nous chercher en tremblant il a raconté l'histoire que je viens de raconter et il s'est réveillé je vais évangéliser je vais évangéliser attention attention beware c'est une guerre attention beware certains pensent qu'on veut les garder à nous seuls tu n'as rien compris certains pensent que nous voulions les garder à nous nous sommes ensemble et à tous même au niveau humain voici mon corps avec mes membres avec mes membres il a son corps avec ses membres chacun garde son corps avec ses membres mon pied ne peut pas quitter aller là-bas il n'y aura pas de place tu appartiens à Jésus laisse les autres dans leur camp travaille pour le royaume de ton maître laisse les autres dans leur camp travaille pour le royaume de ton maître nous n'avons pas les mêmes fruits je vous raconte là une chose vraie le petit s'il s'amusait il allait mourir je vous raconte quelque chose qui est vrai ce jeune homme si il a brûlé il aurait mouru et on l'a délivré et le Saint-Esprit descendait sur lui et le Saint-Esprit venait sur lui les jours qui suivait il marchait il avait son post il avait un post radio cassette il portait ça comme un bébé chantant les louanges il marche il écoute les louanges il marche hallelujah le diable travaille le diable travaille avec des êtres humains semblables à toi avec des êtres humains avec des êtres humains dans ton équilibre certains utilisent la même Bible certains utilisent la même Bible ils lisaient les mêmes versets ils lisaient les mêmes versets mais avec des connotations avec des explications différentes mais avec différentes explications par quelle idée et qui méditent et qui méditent même dessus et qui méditent même dessus et même qui a été convaincu et qui a été convaincu vous savez ne discutez pas avec les hommes j'ai dit aux frères je vais écrire sur 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 je vais écrire sur 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 pourquoi ? pourquoi ? les gens ont utilisé ce verset pour enseigner que il n'y a plus de possession that Jesus has destroyed everything je vous dis la vérité aucun apôtre n'a enseigné ça I tell you the truth no apostles taught that Pierre écrit Peter wrote que Satan wrote that Satan he moves around he cherchent qui va dévorer seeking whom he will devore et il dit de veiller and he says that we should watch ça veut dire que tu ne veilles pas that is if you don't watch tu vas tomber dans ces pièges you will fall in his traps n'écoutez pas les mensonges do not listen to lies read the bible l'apôtre Paul dit il y a eu les faux prophètes dans le passé I was supposed to say that there had been false prophets in the past et il y a même les faux docteurs maintenant false teachers now et qu'ils détournent les âmes et qu'ils détournent les âmes ils leur donnent des doctrines des démons pendant ce temps c'était parce que tous les démons sont dans le lac de feu les fausses doctrines sont l'inspiration ce sont les démons qui communiquent ça aux gens les fausses doctrines sont conveyed par des démons pour les gens lis pour nous 1 Pierre 5 verset 8 read for us 1 Peter 5 verset 8 soyez sobre veillez votre adversaire le diable rode comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera Amen 1 Peter 5 verset 8 prenant aussi 1 Timothée chapitre 4 let us also take 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1 from verse 1 mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétricie dans leur propre conscience prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité Amen Le spirit clairement dit que dans les derniers temps certains abandonnent la foi et suivent les spirites et les choses par des démons such tentatives come through hypocritical liars whose conscience have been seared as with a hot iron verse 3 they forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth Amen l'esprit dit expressement que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs à des doctrines des démons he says now the spirit expressly says that in lighter times some will depart from the faith giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons les démons enseignent que personne veut tromper let no one deceive you demons also teach les démons inspire de fausses doctrines demons inspire false teachings quand quelqu'un n'est pas les démons when somebody possesses demons il peut s'entêter pour rien sur un mensonge he can be stubborn for nothing on a lie même si ce qu'il dit est ridicule il s'attache à ça avec fermeté even if that which he says is ridiculous he binds himself to that firmly parce qu'il y a une notion démoniaque because there is a demonic anointing parmi les les mensonges démoniaques à combattre dans notre génération c'est ce qu'on appelle l'évangile de la grâce it is that which is called the gospel of grace qui dit qu'il n'y a pas de repentance which says that there is no repentance ça paraît beau mais c'est faux it seems it seems to be nice but it is false and they quote apostol Paul l'apostol Paul dit que ça ça ne vient pas de lui parce que ce n'est pas nouveau because it's not new lisons ça dans la bible let us read romans chapitre 3 in the bible romans chapter 3 commence au verset 5 start from verse 5 mais si notre injustice établit la justice de Dieu que dirons-nous Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère je parle à la manière des hommes loin de là autrement comment Dieu jugerait-il le monde et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien comme quelques-uns qui nous calomnie prétendent que nous le disons la condamnation de ces gens est juste la condamnation de ceux qui pensent que Paul a dit péchons Dieu est bon il dit leur condamnation est grande il appelle même ça une calomnie ce n'est même pas qu'ils prêchent c'est-à-dire qu'ils font en train de calomnie l'aposte Paul Paul dit n'écoutez pas je n'ai jamais dit ça ceux qui disent ça calomnie ça c'est l'évangile des calomnies leur condamnation leur condamnation est juste ça dit Dieu est juste quand il dit qu'ils vont aller dans le lac de feu leur condamnation est grande c'est-à-dire Dieu est correct juste quand il dit qu'ils vont dans le lac de feu vous voyez que je ne perds pas beaucoup de temps dessus parce que nous avons du travail dit Amen il y a beaucoup de bonnes choses à dire ça c'est des petits pythons quand tu écrasse la terre tu ne restes pas là pour voir comment il va mourir tu passes ces petits pythons quand tu crasses la tête tu ne restes pas là pour voir comment ils vont mourir tu ne les laisse pas vivants sans même regarder sans même regarder Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ le combat est réel frère vous voyez un grand apôtre c'est la première fois qu'on voit un apôtre maudire les gens la condamnation de ces hommes est juste quand vous entendez ça ça vous fait peur si ça ne te fait pas peur quand tu n'as pas le discernement c'est un combat le diable contre Jésus les disciples contre les démoniaques tu prêches ils prêchent aussi mais tu as la victoire parce que la lumière est éternelle les ténèbres ne sont pas éternelles tout ce qui sont dans la vérité sont dans la victoire ils sont prêts à marchander ils permettront que leur puissance soit utilisée pour chasser les démons c'est-à-dire que le diable peut donner le pouvoir à ses amis à ses enfants d'exorciser de chasser les démons vous savez il y a une loi qui dit que les plus petits sont toujours soumis aux plus grands nous avons délivré un prêtre du vaudou il m'a dit dans le vaudou on fait les délivrances on fait l'exorcisme il y a ce qu'ils appellent les esprits de violence donc qui entre et agitent les gens comme des fous il y a des esprits qui ont pour vocation de dompter les esprits de violence quand quelqu'un est possédé par les esprits c'est par les fous les fous quand on amène un fou ils appellent l'esprit de violence ils envoient le démon qui va le dompter et la personne n'est plus agitée et il m'a dit mais si tu observes bien tu réalises que la personne n'est pas équilibrée il peut être calme d'une manière démoniaque inexplicable passif mais il n'est plus violent dans la Bible la parole de Dieu nous parle de sept fils d'un sacrificateur qui s'appelait il avait sept fils qui étaient des exorcistes quand ils ont appris que les apôtres chassaient les démons ils ont laissé leur méthode d'exorcisme ils voulaient utiliser les mêmes méthodes que les apôtres ils ont dit à un démoniaque au nom de Jésus que Paul prêche sort de cet homme et ils ont dit à un démon un démon possède en nom de Jésus que Paul prêche et le démon leur a dit nous connaissons Paul nous connaissons Jésus nous connaissons Paul qui êtes vous et les démons les ont agressés ils sont sortis en courant blessés acclamant pour Jésus let us clap pour Jésus de nos jours nowadays il y a beaucoup d'ouvriers there are many workers qui prophétisent qui prophétisent et les prophéties peuvent être correctes ce n'est pas ça qui doit te pâter ce n'est pas ça ce ne doit pas vous amazer j'ai un disciple Emmanuel Kuo qui est notre missionnaire à Saint-Pédro un faux prophète l'avait initié dans ce qu'on appelle l'oncionisme un faux prophète l'initiated in that which they used to call that which they call unctionisme il a touché il est tombé il voulait se lever il est tombé il voulait se lever encore il est tombé il voulait se lever il a perdu connaissance et il faint et le faux prophète a dit à sa fiancée de le toucher quelque part il n'a pas bien entendu et il l'a touché il s'est réveillé quand il s'est réveillé il a commencé à manifester la puissance et il est rentré dans la dénomination qu'il fréquentait avant il a dit aux gens vous n'avez pas l'oncion et il a dit aux gens vous n'avez pas l'oncion mettez-vous en rang et ils se sont mis en rang et ils ont dit touchez-vous donc ils ont posé les mains sur les épaules des uns des autres lui il a touché le premier tous sont tombés il prend sa veste il jette sur les gens les gens tombent après on lui a parlé de nous il dit qu'entre temps il souffrait il dit il avait un désir démoniaque de commettre la fornication il dit qu'il avait un désir démoniaque de commettre la fornication vous voyez la différence un désir démoniaque un désir et il dit qu'il avait la colère et il dit qu'il avait la colère même sa maman il dit qu'un jour sa maman il dit que pour toi là c'est diablo il dit qu'il sentait deux puissances comme si une veut sortir et l'autre veut le retenir et il dit ça arrivait les vendredis quand il nous a rencontré quand il nous a rencontré je lui ai demandé de se repentir il s'est repenti il s'est repenti il repented on a brisé les liens et on a brisé les liens un jour il est venu il me dit qu'il veut prendre un jeûne de dix jours pour avoir la puissance je lui ai dit tu vas faire quoi avec la puissance et je lui ai demandé qu'il va faire avec la puissance convertir ça en jeûne de consécration il a accepté pendant le jeûne il dit qu'il a senti dans sa tête comme si on déchirait la page d'un livre comme si on déchirait une feuille comme si on déchirait une feuille il s'est souvenu qu'on l'avait touché qu'on l'avait touché qu'on l'avait touché qu'il était tombé et il s'est tombé et tout est revenu on a brisé les liens en songe il voit qu'il y a un monsieur qui a une canne et il y avait un serpent et un poulet mort le vieux lui dit nourrir ce serpent et il dit qu'il y a-t-il entre moi et le serpent quel rapport y a-t-il entre moi et le serpent et il lui dit nourrir ce serpent ça devient une grande guerre c'est un animal féroce la terre tremblait il a eu le salut par le secours de Dieu dans cette vision il dit les yeux tombaient du ciel et ça tombait sur sa main et il lançait sur cet animal il a fui et il y a après un autre tableau le monsieur qui lui avait imposé les mains prêchait et les gens souffraient et il est venu il a pris la parole il prêchait et les hommes étaient libérés et il s'est réveillé et il s'est réveillé après il rencontre ce monsieur il dit pourquoi tu veux détruire mon ministère vous voyez pourquoi veux-tu détruire mon ministère et je vous dis la vérité celui-là c'était sa fin on n'a plus parlé de lui le combat était spirituel il avait envoûté Emmanuel il était son disciple et ce que j'ai oublié un jour il a dit à Emmanuel il a dit à Emmanuel il faut que je te conduise chez un maître que chacun doit voir quelqu'un il n'avait pas eu le temps de l'y amener mais quand tu as le discernement tu comprends qu'il y a donc des maîtres derrière ces gens-là il lui dit quand tu prêches il faut ajouter tes pensées il faut ajouter tes pensées il dit quand tu prêches il voulait accélérer il voulait accélérer dire Satan est vaincu dire Satan tu es vaincu tu es vaincu Et si tu es dans ces choses-là, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es affranchi. Tu ne seras plus le même. Tu es délivré. Tu es délivré. Parce que quand ces choses te saisissent, tu perds la puissance. Tu deviens comme un mouton. Le frère a senti, crac. Le film est revenu. Et tout le film est revenu. Personne ne te trompe. Dans la Bible, acte 16, verset 16, et une petite fille prophétisée, c'était le démon. Le spirit de Python. Et ses maîtres gagnaient beaucoup d'argent. Quand Paul l'a délivré, on les a saisis. On dit, ils annonçaient des coutumes qu'il ne nous a pas permis d'observer. À nous qui sommes des Romains. Ils annoncent des traditions que nous n'avons pas de suivre nous qui sommes des Romains. Vous voyez ? dit Satan, tu es vaincu. C'est Satan, tu es vaincu. Le frère dit qu'ils sont prêts et que Satan peut donner sa puissance à ces hommes-là pour travailler, pour délivrer. Le frère dit que Satan peut donner son pouvoir à ces hommes pour travailler, pour délivrer, pour résorciser, pour délivrer. les frères dit pourvu que cela leur permette de gagner plus de terrain et davantage de personnes. Provided this allowed them to win more ground and more people. Il dit, pour guérir, pour heal et permettront que leur puissance soit utilisée par des sorciers et autres. s'ils peuvent par ce moyen gagner quelques âmes pour l'enfer. Si par ce qui signifie qu'ils puissent gagner quelques âmes pour l'erreur. Ils permettront qu'une certaine vérité soit révélée pourvu qu'ils puissent l'utiliser pour empêcher que davantage de vérité soit révélée. Il dit qu'ils puissent permettre que des vérités soient révélées provided ce qui peut être utilisé pour éviter plus de vérités de se révélées. Ils peuvent enseigner sur la puissance du nom de Jésus. Ils peuvent enseigner sur la puissance du nom de Jésus. Et tu es content, tu dis, mais c'est Jésus, on parle de Jésus là-bas. Et tu es heureux et tu dis, ici, ils parlent de Jésus. Après, les abominations qu'on commet te donnent les vertiges. Les abominations qui sont commettées là-bas vont te rendre s'il vous plaît. Et par temps, ils tiennent à captivité plusieurs personnes. in this way they keep many people in captivity. Ils peuvent créer des institutions, des églises, former des pasteurs, soutenir des mouvements. They can create institutions, churches, and train pastors and support movements. Ils sont ambitieux, ils ont un fil conducteur. et ils ne se découragent pas jusqu'à ce qu'ils soient totalement vaincus. Ils connaissent bien l'Écriture. Ils connaissent la puissance de l'homme et la puissance de Dieu. Ils connaissent la puissance de Jésus-Christ. Ils voient dans les cœurs des hommes et connaissent ce dont l'engagement au Seigneur n'est pas correct. Ils voient dans les cœurs des hommes et connaissent ceux dont le Dieu n'est pas total. Ils peuvent discernir que ces gens ne craignent Jésus. Ils sont donc prêts à ignorer les ordres de ces hommes. Ils sont prêts à ignorer les ordres de ces hommes. Ils savent aussi devant quelles personnes ils sont totalement impuissants. Ils savent quels gens sont totalement impuissants selon une armée intelligente. Mais tu es plus intelligent. Mais tu es plus intelligent. Tu as la connaissance. Tu as la révélation. Tu as la révélation. que personne ne te trompe. Ne vis pas dans un péché. C'est le début de la révélation. L'homme s'est retrouvé expulsé du jardin d'Eden. Pourquoi? L'homme se à le jardin d'Eden. Pourquoi? C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Quand l'Évangile a atteint le but, quand l'Évangile a atteint le goal, vous établit dans la victoire sur le péché. C'est pour cette raison qu'il est écrit « Petit enfant, que personne ne vous séduise. » C'est pourquoi il est écrit « Little children, let no one deceive you. » C'est écrit dans Jean 3 verset 8. 1 John 3 6 up to 8. Nous allons prier. Que Dieu donne à chacun l'intelligence que Dieu donne à chacun l'entendement. Je disais en méditant, pendant que je médite sur le livre, il y aura beaucoup de vérité après. Il y aura beaucoup de vérités après. Mais si nous ratons ce que nous sommes en train de voir. Mais si vous ne comprenons rien du combat spirituel nous ne comprenons rien du combat spirituel. Certains attendent qu'on dise voici comment on prie. Certains attendent pour nous dire « C'est comme on prie. » C'est maintenant qu'on pose le fondement éternel. Qu'est-ce qui donne la victoire aux croyants? Il y a des choses telles que si elles nous manquent toutes nos prières deviennent nulles. Il y a des choses que si nous les ou notre prière devient rien. tout le service devient nul. Toute la foi devient nulle. Toute la foi devient nulle. C'est le but pour lequel le Seigneur apparaît dans Jean chapitre 15. C'est le but ne demeure pas en moi. Il ne peut pas porter du fruit. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Et il dit demeure en moi. Abide en me. Il dit demeure en moi. Il dit aimez vous les uns les autres. dit love one and other. Quelle personne ne te trompe. Quelle personne ne doit te tromper. Et les apôtres qui ont connu cette vérité comme l'apôtre Jean. Il dit si quelqu'un n'aime pas son frère il demeure dans la mort. Il abide in death c'est n'est pas sauvé. That is he's not saved. Do not listen to the false prophets. Do not listen to the false prophets. Let us keep revival through the truth. S'il y a un problème entre toi et ton frère pour su le et met de l'ordre au nom de Jésus Christ. Run after him and set order in the name of Jesus. Quand il y a un désordre dans une relation, la personne qui va payer le prix pour que le calme revienne, c'est cette personne qui sera bénie. il a dit bien heureux ceux qui procurent la paix ils seront appelés fils de Dieu si tu te la briser si tu pardonnes le mépris c'est toi le fils de Dieu que personne te trompe celui qui reste raide orgueilleux et inutile il faut prier pour lui pour qu'il ne soit pas maudit s'il est béni il va descendre aussi quand il y a un désordre conjugal la personne qui paie le prix pour que Jésus règne c'est cette personne qui aura la couronne celle qui passe le temps accusé 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 est nu il n'a rien c'est écrit dans la Bible il dit qu'il ne faut pas que nous soyons nus Jésus doit te trouver vêtu si une femme est rebelle même si les gens ne sont pas au courant tu es maudite ton nom n'est pas dans les annales de Dieu mais si tu paies le prix pour que Jésus règne dans le foyer ton nom est dans les annales du ciel c'est toi qui donnes la vie au foyer c'est toi l'enfant de Dieu si c'est le couple si c'est le couple que pendant que tu te brises l'autre se brise vous êtes des anges vous êtes des anges quand Dieu envoie une lettre d'écrire à l'ange de tel foyer tiens ferme mon enfant tiens ferme ma fille et remain firm my child and my daughter tu es un angel tu es un angel ta vie impose le rein de Jésus ta vie chasse la folie ta vie dompte les reptiles entre un disciple et son faisant de disciples le salut vient de celui qui cherche la gloire de Dieu celui qui veut exploiter est malheureux tu n'as pas compris la mort agit en nous la vie agit en vous si tu meurs pour que les enfants spirituels que Dieu t'a donné vivre tu es grand tu es un héros même si les hommes ne te connaissent pas Dieu te connait Dieu te connait tous les anges te connaissent quand Jésus a gagné la Bible dit Dieu a ordonné à tous les anges de l'adorer Dieu commended tous les anges pour worship him tu as gagné tu es élevé avec Jésus tu es exalté avec Jésus ne pense pas que tu es faible tu es fort tu es fort tenons-nous debout let let us stand on our feet c'est ça le combat spirituel this is the spiritual warfare the adversary is the devil do not be deceived that which is at stake is the reign of Jesus let your reign come let your reign come it's the stake when the devil hears that he trembles he knows that which it means you yourself don't know what it means but there is someone who knows what it means when we say that let your reign come he understand this very well but you speak by faith raise your hand and tell Jesus here I am let your kingdom let your reign come in my life open my eyes on the spiritual warfare reveal moi ces enjeux reveal the stake to me reveal my adversaries to me let us pray together pour r grip or 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 our or 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 river 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 about our river Père, nous proclamons que ton règne est éternel que tes adversaires sont dans la poussière sont dans la peau que ton église est bénie de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus Christ que toute arme forgée contre elle sera toujours brisée brisée que tous les démons qui manipulent les êtres humains vivants et les transforment en faux prophètes sont jugés et dispersés que les captifs soient libérés que leur cœur s'ouvre à l'évangile de Jésus Christ bénis nos paroles bénis nos mouvements bénis notre littérature bénis nos missionnaires bénis tout instrument de conquête entre nos mains que les portes ouvertes ne soient plus jamais refermées mais c'est pour chaque révélation que tu nous as données pour nous rendre efficaces dans la bataille à toi l'honneur et la gloire to whom the honor and the glory forever and ever Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501